Egypte, la rédactrice en chef d'un journal indépendant arrêté La rédactrice en chef du journal indépendant a, au ton souvent critique du régime d'Abdel Fattah al-Sisi, a été arrêtée dimanche, a indiqué à l'Aflavocat de la publication. Lina Attala a été interpellée à l'extérieur de la prison de Torah, au Caire, au moment où elle interviewait la militante des droits humains Léla Swef, mère de l'opposant Allah Abdel Fattah, actuellement détenue et en grève de la faim. Les gardes de la prison ont demandé à Mme Attala de montrer sa carte d'identité et l'ont appelée plus tard pour un interrogatoire de trois heures, a dit à l'Aflavocat de Mme Asr, assant à Lazari. Nous avons appris ensuite qu'elle a été emmenée dans un commissariat de police à Mahadi, sud du Caire, et qu'elle sera déférée au parquet demain, lundi, matin, a-t-il ajouté. Mme Asrari a assuré que les raisons de l'arrestation de la rédactrice en chef demeurent inconnues. Degré 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 à lire aussi, quand le coronavirus infecte aussi la liberté de la presse dans le monde, Mme Asr est un journal en ligne qui publie des investigations sur les questions de sécurité et la corruption, en arabe et en anglais. La publication compte parmi les centaines de sites d'informations bloqués par les autorités ces dernières années, et dont l'accès n'est possible pour les Égyptiens que par une application VPN, réseau privé virtuel. En novembre, la police avait effectué une perquisition dans les locaux du journal Ocker, arrêtant brièvement trois journalistes du Média, dont Mme Attala. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Sissi en 2014, une vague de répression impitoyable s'est abattue contre les journalistes, les opposants et les militants égyptiens. L'Egypte occupe la 166e place, dans le classement Reporters sans frontières, RSF, de la liberté de presse 2020, dans lequel elle a perdu trois places, par rapport à l'année précédente. Selon RSF, 29 journalistes sont aujourd'hui emprisonnés en Egypte. La rédactrice en chef du journal Indépendant A, au ton souvent critique du régime d'Abdel Fattah al-Sissi, a été arrêtée dimanche, a indiqué à la flavocat de la publication. Lina Attala a été interpellée à l'extérieur de la prison de Torah, au Caire, au moment où elle interviewait la militante des droits humains Léla Swef, mère de l'opposant Allah Abdel Fattah, actuellement détenue et en grève de la faim. Les gardes de la prison ont demandé à Mme Attala de montrer sa carte d'identité, et l'ont appelée plus tard pour un interrogatoire de trois heures, a dit à la flavocat de Mme Asr, à 100 à Lazari. Nous avons appris ensuite qu'elle a été emmenée dans un commissariat de police à Mahadi, sud du Caire, et qu'elle sera déférée au parquet demain, lundi, matin, a-t-il ajouté. Mazari a assuré que les raisons de l'arrestation de la rédactrice en chef demeurent inconnues. Degré 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 à lire aussi, quand le coronavirus infecte aussi la liberté de la presse dans le monde, Mme Asr est un journal en ligne, qui publie des investigations sur les questions de sécurité et la corruption, en arabe et en anglais. La publication compte parmi les centaines de sites d'informations bloqués par les autorités ces dernières années, et dont l'accès n'est possible pour les Egyptiens que par une application VPN, réseau privé virtuel. En novembre, la police avait effectué une perquisition dans les locaux du journal au Caire, arrêtant brièvement trois journalistes du Média, dont Mme Attala. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Sissi en 2014, une vague de répression impitoyable s'est abattue contre les journalistes, les opposants et les militants égyptiens. L'Egypte occupe la 166e place, dans le classement Reporters sans frontières, RSF, de la liberté de presse 2020, dans lequel elle a perdu trois places, par rapport à l'année précédente. Selon RSF, 29 journalistes sont aujourd'hui emprisonnés en Egypte. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.